Et salut à tous c'est Axel et Facepunch a publié son devblog 112 pour la mise à jour du 26 mai 2016. Comme vous pouvez peut-être l'entendre je suis malade donc je vais essayer de faire rapide, ça tombe bien il n'y a pas beaucoup de changements. Par ailleurs notez que je vais devoir faire pas mal de trucs au montage parce qu'il y a pas mal de trucs dont ils ont parlé dans le changelog qui sont en fait pas encore déployés, il faudra notamment attendre la semaine prochaine. Alors un premier truc c'est des nouvelles textures dans les donjons, ils ont pas mal bossé dessus et moi je les vois pas encore donc je sais pas trop, je vous mettrai des images au montage mais vous avez des nouvelles textures au niveau de tout ce qui est train vous avez pas mal de choses comme ça donc je vous invite à vous promener un peu, peut-être que vous les verrez, moi je les ai pas trouvés et ils sont encore en train de faire évoluer ça, c'est pas encore terminé au niveau des donjons. Il y a deux nouveaux modules pour les armes qui vont arriver, qui s'appellent respectivement le Muzzle Booster et le Muzzle Brake. Alors on les a pas encore mais concrètement ce que ça va faire c'est que le premier booster il va vous permettre de tirer plus vite, d'augmenter la cadence de tir mais au détriment de la vélocité de la balle. De l'autre côté le Brake, ce qu'il va faire c'est qu'il va diminuer le recul mais au détriment de la précision, c'est à dire que ouais vous aurez moins de recul, vous pourrez bien viser mais potentiellement la balle n'ira pas exactement où vous êtes en train de viser, enfin il y aura encore moins de chances qu'elle dira à cet endroit là. Donc bon après il va falloir peser les pour et les contre. Alors ce devblog il a aussi apporté une information que personnellement j'ignorais, est-ce que vous saviez que les armoires de construction ça bloquait le spawn des ressources autour ? Ça je ne le savais pas et apparemment c'était le cas. Et ce qui pouvait expliquer pourquoi par exemple quand un serveur avait beaucoup de base, il y avait de moins en moins de ressources autour et qu'effectivement il y avait peut-être très rarement des ressources juste devant votre porte. Bah apparemment, bah maintenant ça a été changé, c'est plus le cas. Alors il faudra juste voir la distance de spawn parce que concrètement s'il y a un arbre qui pousse juste devant la porte de votre maison ça peut être chiant. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour pouvoir trouver plus de ressources autour de vos bases. Alors ça concernera pas forcément tout le monde mais si vous avez un serveur privé à vous comme là ce que je suis en train de faire ou vous administrez éventuellement un serveur, sachez que maintenant dans tools ici vous avez des outils qui sont disponibles. Donc ça c'est par exemple pour enlever tout ce qui est intelligence artificielle, les entités qui bougent. Ça c'est pour enlever toutes les constructions, là on a les débris, là par exemple ça enlève... C'était quoi ça ? Je suis pas trop sûr hein. Voilà, ce genre de choses. Ah bah d'ailleurs normalement, je suis un peu n'importe quoi là, désolé. Les animaux doivent se barrer quand je clique là, ouais je les ai pas vus mais bon c'est vrai que c'est dur de voir derrière. Il y a aussi le terrain là, c'est assez intéressant, ça vous permet d'enlever le terrain de cette façon là. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant, il y a les arbres aussi que vous pouvez enlever et ça enlève la végétation. Donc ça permet aussi de voir un petit peu ce qui se cache derrière. Ça c'est plus les petites roches. Et ça, c'est le plus important je pense, c'est les gros rochers. Alors pourquoi ? Parce que si vous administrez un serveur et vous voulez vérifier que les gens fassent pas de base dans les rochers, bah dès que vous approchez d'une zone avec plein de gros rochers, vous faites comme ça et vous verrez très bien s'il y a des bases derrière. Donc ça c'est bien. Et vous pouvez aussi enlever l'eau, c'est assez violent, tout se transforme en désert aride. Je me demande, ça se passe comment ? Ah, ça c'est l'océan. Ok, cool. Ah, je sais qu'il y avait des trucs... Oh, ok d'accord. Je sais qu'il y avait des trucs sous l'eau, mais je savais pas qu'il y avait des petites plantes roses comme ça. Ok. Intéressant. Ils ont aussi mis en place un fixe qui permet d'empêcher un peu plus tout ce qui est les hacks, qui permet de tirer à travers les murs. Alors normalement, moi j'en ai jamais vu. Mais si vous en avez rencontré des hackers comme ça, vous devriez peut-être en voir moins. Espérons. Ils ont aussi bossé sur un truc qu'on attendait depuis longtemps, mais qui est pas encore déployé. Il faudra attendre la semaine prochaine, mais ils ont trouvé la solution. Donc en gros, avec par exemple un outil comme ça ou une arme comme ça, vous allez pouvoir faire clic droit et rester appuyé pour préparer le lancement avant de l'envoyer. Actuellement, vous appuyez sur clic droit et ça part direct et c'est très très chiant d'ailleurs. Je vous mettrai peut-être la vidéo si j'arrive, si je m'en rappelle. Mais concrètement, il s'agit de rester appuyé sur clic droit et ensuite après vous allez pouvoir lancer en faisant un clic gauche. Et ça, ce sera valable pour les outils, donc les haches, etc. Et également bien sûr pour les épées. Et je pense aussi pour la lance, ça aurait du sens. Alors rapidement, ils ont aussi travaillé sur tout ce qui est son. Il y a un peu plus de sons d'environnement, etc. Je vous laisserai découvrir tout ça. Vous avez également des concepts qui devraient être déployés prochainement de putréfaction des corps. Éventuellement, pourquoi pas même avoir des vautours qui apparaissent au-dessus des corps. Ça permettrait de pouvoir déterminer depuis combien de temps un corps est au sol. Depuis combien de temps une personne est morte et le corps est en train de moisir au sol. Ça peut être utile comme information. Vous avez des reflets dans l'eau comme ça qui sont un peu plus visibles pour déceler l'eau peu profonde. Pourquoi pas ? Quoi d'autre ? Et puis vous avez aussi, vous savez, la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, on avait vu un concept de porc. Un donjon qui serait un porc en fait. Et dans la foulée de ça, là ils ont présenté un donjon qui serait une épave de bateau qui serait échoué un peu au large. Et donc moi je pense que tout ça c'est dans le cadre de prochaines grosses updates dans lesquelles on devrait peut-être voir des bateaux arriver, des embarcations qu'on pourrait crafter, qui permettraient d'aller sur l'eau et pour ensuite aller chercher éventuellement du loot dans la mer. C'est vrai qu'actuellement, tout ce qui est mer, océan, on n'y va pas parce qu'il n'y a rien à faire tout simplement. On a eu également des concepts pour des nouveaux shotguns. Et également un visuel pour un concept qu'ils ont l'air de vouloir vraiment déployer qui est la ration. C'est-à-dire que ce serait un truc qui flotte peut-être par la mer et qui arrive sur les plages, là où les noobs, on va dire, les cunus spawnent. Et qui serait pleine de nourriture dedans, peut-être du pétrole j'ai l'impression, de l'eau, ce genre de choses. Donc ça c'est à voir, ça n'a pas l'air inintéressant pour commencer une partie d'une façon un peu plus facile on va dire. Voilà, ce sera tout pour le devblog 112 de la mise à jour du 26 mai 2016. Il n'y a pas tout qui a été déployé comme vous pouvez voir. Il y a quelques trucs, ce n'est pas beaucoup beaucoup de changements, mais on se dirige dans une direction intéressante. Notamment autour de l'eau, tout ce qui est océan, mer et tout, ça m'intéresse pas mal. Donc ça va falloir suivre. Si vous avez remarqué des trucs que j'ai peut-être oublié, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501